J'ai besoin de quoi déjà pour mon gâteau ? Ah oui, de la farine. Euh, je crois que le rayon est par là. Voilà. Hé, salut ! Vous aussi, vous prenez de la maïzena ? Pourquoi vous me suivez partout ? Mais tout simplement parce que vous n'avez pas fini votre histoire. Vous voulez la fin ? Voilà, alors à la fin, je... Ah non, 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 non ! Je veux toute l'histoire ! Vous m'aurez pas comme ça. Moi, je veux l'histoire de A à Z. Mais vous êtes vraiment saoulants à la longue. Oui, bah c'est mon métier, hein. Mais vous prenez pas de la farine ? Hé, attendez-moi ! Dites-vous que plus vite vous aurez fini votre histoire et plus vite je vous laisserai tranquille. Plus vite je pourrai écrire un livre sur vous. Je vais me faire beaucoup d'argent. Tout le monde nous regarde. Je m'en fiche. Je m'en fiche ! Si je vous raconte la suite, vous partirez d'ici, c'est compris ? Oui, 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 comme vous voudrez. Allez, je vous écoute. J'ai cru que les dernières heures de ma vie approchaient à grands pas. Et là, je l'ai vue. Ma lueur d'espoir, qui ressemblait plutôt à une petite sphère à l'huile bleue. Dès que je l'ai aperçue, je me suis dit que la chance pouvait être de mon côté. Vous ne vous en tirerez pas aussi facilement. On va où ? J'ai un plan. Enfin, une moitié de plan. Mais on va s'en sortir. Bizarrement, je ne suis pas rassuré. Je suis plus doué pour trouver un plan sur le moment. Donc pour l'instant, tu cours et je rail et on essaie de lui échapper. Et dire que vous étiez quasiment au dernier test. Du coup, votre moitié de plan ? Il faut qu'on stoppe sa chaîne de production de tourelles et qu'on désactive ses neurotoxines. Les tourelles ? Mais mon père est de notre côté. Comment ça ? La conscience de mon père est dans le corps du chef des tourelles. Henri. Et comment tu sais pour la neurotoxine ? J'ai déjà visionné votre combat. Je voulais analyser ses méthodes. Ah, il y a deux chemins. Prenez ce chemin. Vous risquerez moins votre vie ici. Mais je rêve. Elle nous prend pour des idiots. Vous savez quoi ? Plus jamais je ne vous écouterai. Vous pourrez dire adieu à votre dernier sujet de test. Allons-y, Whitley. Qu'il en soit ainsi. Je suppose que ça ne vous dérange pas que je désactive ce pont dans ce cas. Chelle ! Chelle ! Ça va ? Tu n'as rien ? Il en faut plus que ça pour te tuer. Ne t'arrête pas, surtout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne panique pas, surtout. Elle m'a enfermée entre quatre murs. Je vous vois. Heureusement que j'ai cette colonne pour me protéger. Parce que je vois, mon père n'a pas le contrôle sur toutes les tourelles. Désolée, ma grande. Et voilà. Whitley, tu trouves quelque chose ? Ne panique pas ! Il faut pas... Ok, je ne peux pas compter sur lui pour l'instant. Il y a un trou dans ce mur. Une surface blanche. Il ne faut pas paniquer. La panique, c'est pour les peines. Ne panique pas ! Je te l'avais dit qu'on s'en sortirait. Pas de temps à perdre. On s'en va. Oui, suis-moi. Pourquoi ça tremble comme ça ? C'est en train de s'effondrer. Elle veut me tuer au point de détruire Farmature Science. Mais elle est tarée. Il y a un ascenseur là-bas. Vite ! Oh, le mur se rapproche ! On y est presque ! Ah ! Shell, relève-toi ! Merde, merde ! Je ne peux pas accéder à l'ascenseur. Il me faut plus d'élan. Wow ! Attention en bas. Ça ferait une sacrée chute. Réfléchis, Shell, réfléchis. Mais oui, il y a une surface blanche en bas. Mais t'es dingue ! Tu vas sérieusement me propulser comme ça dans les airs ? Pas aussi folle que ce tas de ferraille. On est vivant ? On dirait bien. Tout a été détruit dans cette salle. À une seconde près, je m'aurais aplatie comme une crêpe. J'y crois pas. Tu es peut-être vivante, mais on a encore du boulot. Il faut qu'on aille à la chaîne de production des tourelles. Et je sais où c'est. J'ai eu assez de doses d'adrénaline pour aujourd'hui, mais... D'accord. De toute façon, j'ai pas le choix. Mais à quoi ça va servir d'aller à la chaîne de production des tourelles ? Mon père peut ordonner aux tourelles de ne pas nous attaquer. Elles n'obéissent pas forcément à la tourelle vivante, malheureusement. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Bon, déjà c'est cool, parce que d'ici, elle ne peut rien nous faire. Euh, j'ai peut-être parlé trop vite. J'ai une idée pour remédier à ce manque de lumière. Mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. Paf ! Oh punaise ! On m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais aussi. On m'avait dit ça pour tout. Pour mon rail de guidage, pour mes blagues à deux balles... Non mais sans déconner, à quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser ? C'est complètement débile ! Euh, Shell, tout va bien ? Pourquoi tu es en position latérale de sécurité en train de trembler ? Je... j'ai peur du noir. Je perds tous mes moyens dans ces moments-là. Merci pour la lampe torche. Ah, c'est sûr que... ça doit être handicapant. Ça ne t'a jamais posé de problème pendant les tests ? Jamais eu de salle qui se déroulait dans le noir pour l'instant. Et tant mieux. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. Tu ne crois pas que c'est plutôt Kratos qui a fait tout ça ? À moins que tu parles de... Dexter Ratman ? Tu parles de ce gamin ? Non, non, je parle de... Ah, j'ai son nom sur le bout de la langue. C'est pas grave. Hé, je viens de voir ton oeil fissuré, ça va aller ? Oui, ne t'inquiète pas. C'est Kratos qui m'a fait ça quand elle a voulu me détruire. Mais elle a mal géré son coup. Oui, tu m'as pas mal aidé d'ailleurs, merci. Pas de quoi, tant que ça n'arrive pas tous les jours. Wow, tu peux m'éclairer cette plateforme en face s'il te plaît ? Ouais, c'est parti. Je suis une lampe torche sur pattes. Qui n'a pas de pattes et qui est accrochée à un rail. Enfin bon, bref, voilà. Si seulement Kratos n'avait pas coupé la lumière. Tiens, regarde. Je vois la lumière là-bas. Tu peux y accéder ? Normalement oui, je vais essayer. Oh, ça bouge, comment ça se fait ? Ah, je crois qu'on est arrivé à l'usine des tourelles. Et tu es tombé pile sur une plateforme mobile. C'est des lasers que je vois au loin ? Oui, ils découpent d'avance les parties assemblées pour créer les tourelles. Il ne faut pas rester là. Je veux bien, mais il n'y a nulle part où je peux m'échapper. Si, si, juste ici. Oh, ça arrive ! Dis, tu trouves pas qu'il fait chaud ? Un peu, mais bon, c'est pas moi qui ai les cheveux qui crament. Hein, mais de quoi tu... On est bientôt arrivé au cœur de l'usine de production. Dépêchons-nous. Au fait, je sais que les tourelles sont testées d'abord dans Fermeture Science. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, je crois qu'après, Fermeture, les vents aux humains. Ça me paraît logique. Et il me semble que de base, les tourelles servent de... Garde du corps, comme une sorte d'alarme. Mais mortelle. Alarme mortelle ? Ouais, par exemple, tu la mets devant la porte d'entrée ou le berceau de ton gosse, et dès que quelqu'un veut s'introduire chez toi, capoute ! Mais si tu veux récupérer ton enfant ? Il doit y avoir un système de sécurité qui permet à la tourelle de ne pas tirer sur certaines personnes. Après, je sais pas, c'est pas moi qui les ai fabriquées. Dis, on y est bientôt ? Il faut juste descendre cet énorme tuyau, et on est arrivé. On fait que monter et descendre ici ? C'est plus sûr. Au moins ici, on ne risque rien. Pas faux. Euh, bon, perso, moi, je descends par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Ah bah ça y est, quand on a des jambes, on est obligé de tout faire soi-même, hein ! Je suppose que si je veux me parer d'ici, je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ce gros tuyau pour descendre. Oh, ça glisse ! Quoique, c'est marrant en fait. Oui ! Tu n'as rien ? Non, non, c'est bon. J'ai atterri sur quoi ? Un tapis qui emmène les tourelles cassées et détruites vers le broyeur. En tout cas, ça y ressemble. Ok, bon, bah je vais bouger alors, hein ! Au secours, sauvez-moi ! Dis, tu entends ? Ne fais pas attention, c'est sûrement une tourelle qui fait semblant et qui va te tuer dès que tu as le dos ton nez. Je dois aller venir en aide. Euh, préviens-moi si tu as l'intention de sauver tous les robots qu'on croisera. Histoire que je me pose, en attendant de t'indiquer le chemin pour te sauver. Je te tiens. C'est bon, on est en sécurité ici. Merci, madame. Pas de quoi. C'était quoi, ce bruit ? Bonjour. Euh, oui, bonjour à toi aussi. Coucou. Bonjour. Je ne suis pas comme les autres. Hein, qui a parlé ? Ah là 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 là, le début de la schizophrénie. C'est toi qui viens de dire ça ? Je sais communiquer par la pensée. Je suis la tourelle oracle. Euh, enchantée. Bonjour. Et quelque chose de terrifiant va se produire. Toi seule peux réussir à tout arrêter. Hein, comment ça ? Bonjour. Je connais sa véritable identité. Identité de qui ? Bonjour. Elle s'appelle Caroline. Ne l'oublie pas. Souviens-toi. C'est tout ce que je peux te dire. Mais comment tu sais tout ça ? Bonjour. Toutes tes réponses se trouvent sous nos pieds. Quoi ? Bonjour. Malheureusement, il ne me reste plus beaucoup de temps. Bonjour. Je vais exploser dans quelques secondes. Adieu. Ah ! De... de qui elle parlait ? Euh, qui parlait de quoi ? Je... je sais pas. J'ai pas tout compris à ce qu'elle me disait. Toutes tes réponses se trouvent sous nos pieds. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? Euh, Shell, il faut qu'on y aille. Euh, oui, pardon. Mais je suis pas défectueux. Ah, vous me sens déconner. On y est presque. Il faut juste passer ce couloir et c'est bon. Qu'est-ce qu'elles font ? Je crois qu'ils testent les mitraillettes des tourelles sur un mannequin. Heureusement qu'ils font pas ça sur des vrais humains. Bah, on peut considérer que les salles contant des tourelles sont une sorte de test sur les humains. C'est... c'est glauque. Allons-nous-en. T'es sûre que ça va ? Je me disais juste que... Fermeture Science est vraiment... une entreprise de tordus. Ils vendent des robots meurtriers à des gens. Bah, tu sais, les armes sont légales aux Etats-Unis. Ça n'empêche que c'est horrible. Ils se fichent complètement de la vie des humains. On y est. Hein, quoi ? On est arrivés. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Ok, tu vois ce scanner là-bas ? C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Et il utilise cette tourelle et talons comme modèle. Ils font quoi des autres tourelles ? Je veux dire, les tourelles qui ne marchent pas, là, les défectueuses. Il les balance dans l'incinérateur, là-bas. Non, je ne suis pas défectueuse. Je crois que je ne vais plus rien dire. Avançons. Pourquoi tu réagis comme ça quand tu vois ces tourelles ? Je... Je t'avais raconté que mon père était la tourelle vivante. Eh bien, ma mère est un cube de voyage. Ou plutôt, était. Tu veux dire que... Apparemment, ma mère a aidé Dexter Atman à me sauver la vie. Ils ont tous les deux péri. Quand je vois des tourelles ou autres cubes, robots, tout ce que tu veux, mourir comme ça... Je n'arrive plus à le supporter. Je vois. Ça va aller ? Ouais. J'ai promis à mes parents que je partirai d'ici. Et... C'est ce que je vais faire. Ok. Dans ce cas, suis-moi. On va sauver toutes ces tourelles défectueuses. Oui. Tadam ! Le centre de contrôle des tourelles. Eh oui, rien que ça. Si on retire la tourelle et les talons, toute la chaîne de production s'arrêtera. On peut même faire une petite surprise à Kratos en remplaçant toutes les tourelles normales par des défectueuses. Ça me fait mal pour les autres tourelles, mais... Montrons à Kratos ce qu'on ne plaisante pas. Pour exécuter notre plan, il faut qu'on aille récupérer une tourelle défectueuse. Je m'en occupe. J'espère qu'on arrivera à te faire sortir d'ici, Chelle. Joyeux Noël, ma chérie. Oh ! Un ballon ! Merci papa, t'es trop gentil, t'es le meilleur pompeau du monde. Voyons, c'est rien. Bon, pardon Henri, j'ai cherché Chelle partout et elle ne l'est plus dans mon bureau. Ah, salut ! Dis-moi Ron, je peux te voir dans le couloir ? Euh, ouais ? Papa, qu'est-ce qu'il y a ? T'inquiète pas chérie, je reviens vite. D'accord, je vais jouer avec mon ballon. Je peux savoir ce que l'expérience de Schrödinger faisait dans ton bureau. Hein ? Et comment tu sais ça ? Chelle l'a trouvé. Tu sais très bien ce qu'on a injecté au chat. C'est pour ça qu'on l'avait mis dans une boîte de base. Qu'est-ce que je t'avais dit d'en faire après ? Eh bien, de l'emmener dans une salle en quarantaine, mais... J'ai les répercussions que ça peut avoir sur Chelle. Elle est entrée en contact avec. Et alors ? Ce n'est qu'une enfant, elle ne risque rien. Peut-être, mais son corps est encore en pleine croissance. Tout peut arriver, abruti. Je ne suis pas un abruti. Et c'est bon, tu fais un caca nerveux pour rien. Alors comme ça, je fais un caca nerveux. Quand tu auras un enfant plus tard, tu comprendras mieux ma réaction. Bon, dis-toi au moins que si ça marche sur elle, on aura fait une découverte scientifique absolument énorme. Ça n'empêche que tu as fait une horrible erreur en faisant ça. Si tu refais une erreur comme ça, je demanderais à Johnson que tu ne sois plus mon assistant. Tu ne ferais pas ça. Je vais me gêner. Bon, d'accord. J'avoue, sur ce coup, j'ai été un incapable. Je vais quand même passer des examens à Chelle au cas où. Mais pense un peu aux choses qui t'entourent, d'accord ? Ça marche. Whitley, ça va ? Ah, oui. Tu as la tourelle ? Oui, elle est là. Euh, bonjour. Super. Bon, par contre, pour déposer la tourelle défectueuse sur ce détecteur, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Et pour ça, il faut que tu te retournes. Ne te pose pas de questions et retourne-toi. Ah, mais pourquoi ? Un magicien ne révèle jamais les secrets de ses tours. Allez, retourne-toi. Hum. C'est bon, je suis retournée. Allez, piraté. Wow, chapeau. Il ne l'a pas piraté, il a juste cassé la vitre, oh, le nul. Eh, oh, la ferme, toi, tu ne ferais pas mieux. Eh, pendant que vous vous engueulez, on perd du temps, là. C'est lui qui a commencé. Allez, échangeons ces deux tourelles. Bonjour. Au moins, cette tourelle est polie. Viens par là, toi. Oui, c'est moi, bonjour. Laissez faire le pro. Alors, toi, tu vis. Cette fois-ci, on va gagner. Toi, tu vis. Bonjour. Toi, tu vis. Euh, salut. Toi, tu vis. Regarde. Bye bye. Toutes les tourelles, elles sont envoyées dans l'incinérateur. Excepté les défectueuses. Papa, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Et voilà, une bonne chose de faite. Plus que la neurotoxine à désactiver, et on sera prêt pour l'affronter. Oui. Tu te souviens du chemin ? Bien sûr, je connais le chemin par cœur. Regarde, c'est par là. Hum. C'est... J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet endroit. C'est ici que se déroulaient les journées parents-enfants. Et on dirait que la dernière ne s'est pas bien passée. Des... Plein de batteries patates. J'y étais. Cette journée parents-enfants était la dernière à cause de moi. C'est moi qui ai provoqué tout ça. Quoi ? Regarde. Cette batterie patate. C'est la mienne. Il y a mon nom écrit ici. J'avais entendu cette histoire de batterie patate qui avait envahi tout Fermeture Science. Donc ce serait toi qui a causé tout ça ? Je... Oui. En tout cas, je ne l'imaginais pas aussi énorme. Elle envahit toute la salle. Dis-toi que... Tu ne manqueras pas de nourriture comme ça. On peut se faire plein de... Patates soitées. Vu tous les produits que j'ai mis dedans, jamais je ne mangerai ce truc. Pas faux. Sortons de là. Ah ! J'étais sûr qu'on était sur le bon chemin. Qu'est-ce que c'est que ce truc gigantesque ? Voilà le générateur de neurotoxines. Et je ne le croyais pas aussi grand. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Normalement, il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Ok. En attendant que tout le monde vienne à l'ascenseur, je peux te dire ce qu'il y a là-haut. Une grosse porte fermée, des murs blancs et un laser. Et on dirait que la porte est impossible à hacker. Après, on peut toujours se servir du laser, mais on risque de faire des bêtises avec. Ah, je sais. Et si on écoutait le léger bourdonnement du laser pour parvenir à un état de zen total. Ça pourrait nous aider à trouver comment ouvrir la porte. Tu es sûr que c'est le bon moment ? Je sais, c'est assez limité comme plan, mais c'est tout ce qu'on a à l'heure actuelle. Pourquoi on n'appuie pas sur ce bouton ? Sauf soudaine diarrhée verbale de votre part. Ce dont je doute un peu. Et si... Eh bien, on est parti pour la méditation transcendantale. Au fait, je viens de me rendre compte que vous ne m'avez toujours pas dit, Pomme. Pardon, pardon. Silence. On ne parle pas. Eh, on ne sait pas à quoi il sert sa... Oh, la porte est ouverte. Bravo. Voyons ce qu'il y a de côté. Tu le fais exprès. De quoi ? Rien, laisse tomber. Bonne nouvelle. Je peux me servir de cet équipement pour désactiver les émetteurs de neurotoxines. Ou sinon, on coupe tous les tuyaux du réservoir de neurotoxines avec ce laser. Comme ça. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Il y a un problème. Le niveau de neurotoxines est monté à 50%. Descendu. Il est descendu à 50%. C'est super. Ça descend toujours. Continue comme ça. Ok. Neurotoxines à 0%. Yes ! Yes ! Alerte. Les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça tremble comme ça ? Le générateur est sur le point de s'effondrer. Whitley ? Le tube derrière moi est cassé. On peut arriver directement jusqu'à elle, mais je suis en train de me faire aspirer. Dépêche-toi ! Ah ! Attends, j'arrive. Vite ! Vite ! Vite ! Je te tiens. On a aspiré. Finalement, on va y arriver plus rapidement que prévu. Ça me rappelle des souvenirs. Je savais que ce serait rigolo. Il m'avait dit que non, et forcément, je les avais cru, mais au final, c'est super fun. J'adore. Par contre, vu d'ici, c'est immense. Il y a plein de tuyaux qui partent dans tous les sens. Et encore, là, c'est juste la traite supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Bon, on ne doit plus être très loin. Oh là là, elle va tirer une de ses tronches. Les neurotoxines en rat, des tourelles qui déconnent. Ça va être funky. Je vais enfin pouvoir la détruire une bonne fois pour toutes. Et je terminerai le travail cette fois. Bon, attention. Il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Comme celui-là ? Je vais dans le mauvais sens. Ça va aller ? Ne t'inquiète pas pour moi. Je te rejoindrai quand je pourrai. D'accord. Bon courage. Espérons que je réussisse à survivre. Voilà. Maintenant, quittez cette supérette. Je vais passer en caisse. Mais pourquoi vous arrêtez toujours au meilleur moment ? Hein, pourquoi ? Pour le suspense. Partez, sinon j'appelle le vigile. Il n'est pas là. Quoi ? Ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Personnellement, le vigile de mon cabinet, c'est juste l'aide. Et entre nous, elle n'est pas très douée, en fait. Sortez ! Tout le monde en l'air ! On braque votre supérette. Donc, obéissez bien sagement. Ah, manquez plus que ça. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. tous. Sous-titrage ST' 501